Alors avec le Roi Lion, il fallait une personne qui va nous en parler, Véronique Bordelier, qui est pas la metteur en scène, on ne peut pas dire, mais qui fait plein de choses sur ce spectacle, puisqu'on vous a vu dans tous les extraits, et tous les extraits qu'on va retrouver après sur le site Monté avec nous. Alors, dites-nous ce que vous avez fait exactement sur ce spectacle. Bien sûr, sur ce spectacle, j'y étais déjà il y a 13 ou 14 ans, et sur ce spectacle pour 2021, je suis déjà au départ sur les auditions avec l'équipe créative, avec le directeur de casting, pour faire passer toutes les étapes des auditions, pour choisir déjà le casting. Et donc ça c'était en... il y a un siècle ? C'était en février 2020, donc voilà, avant cette pandémie. Et donc mon rôle, il est d'apprendre le spectacle, d'être avec le metteur en scène associé, qui est Anthony Lynn, qui travaille depuis 22 ans, au moins 23 ans avec Julie Taymor, et donc qui montre la créatrice du spectacle. Exactement, en mise en scène, qui a fait le design des masques, des costumes, donc vraiment elle a mis toute son âme et son énergie dans ce spectacle fabuleux, et donc Anthony est le metteur en scène associé qui va de pays en pays pour le monter. Donc moi j'ai travaillé avec lui depuis 10 semaines sur le travail de la mise en scène, des comédiens, en travaillant aussi en étroite collaboration avec Stéphane Laporte qui a fait l'adaptation du Roi Lion. Et donc c'est un peu, je dirais, je définirais comme metteur en scène résidence, c'est-à-dire que c'est le relais artistique, c'est-à-dire que je suis avec eux, j'accompagne, je fais le relais un peu entre le metteur en scène, les comédiens, et puis d'autres départements ici au théâtre, pour ensuite tenir les reines de ce Roi Lion pendant toute l'exploitation du spectacle. Je vais vous poser une dernière question, parce que mes potes à côté ont envie aussi. Pour le rôle de Simba, vous en avez eu combien en tout ? Parce qu'en fait, il y a le petit et il y a le grand. Il y a le petit et il y a le grand. Donc, pour le petit Simba, on en a vu beaucoup en audition. Et puis, donc là, il y en a sept qui se partagent le rôle de petit Simba. Et pour le grand Simba, on en a vu beaucoup, plusieurs dizaines. Mais c'est Gwendal qui était le meilleur. Il est formidable. Il est formidable, c'est exactement le rôle. C'est-à-dire que ce qui est formidable avec Gwendal en Simba, c'est qu'on voit dans le premier acte le petit Simba qui grandit. Et comme l'a dit Anthony, avec ce masque, il n'est pas encore complètement adulte. Et puis, il vit cette vie avec Timon et Pumba dans Hakudna Matata. C'est-à-dire, pas de souci, il ne veut pas se préoccuper. Son passé, il essaye de l'abandonner. Mais bon, il a vécu un énorme traumatisme. Et donc, c'est tout ce parcours initiatique qu'on va suivre avec Gwendal, qui est un magnifique comédien et un sublime chanteur. Que j'adore. Oui, qui est formidable. Vraiment, le rôle lui colle à la peau. C'était magnifique. Merci encore. Merci. Les gens ont besoin de vibrations, que ce soit vivant. Et donc, tous les gens qui viennent ici se disent « Mais c'est formidable d'être au milieu et d'être dans du spectacle vivant, avec un orchestre, avec des chœurs qui chantent en live. » Et donc, quelle excitation. Je ne sais pas s'il y a un mot. C'est fabuleux, vraiment fabuleux. Et je pense que ça nous dépasse, parce que cette histoire, elle est au-dessus de nous. Mais c'est bien, parce que ça nous transforme, ça nous élève. Et ça fait du bien à tout le monde. Et donc, je pense que ça nous a dit « Je suis là, 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 je suis là. »